... ... J'ai lu les livres de Michel Serres. Enfin, j'ai... Il écrit très mal. Il écrit très mal. Bienvenue. Je prends des idées souvent intéressantes, mais il n'écrit pas. Il en a écrit des centaines du reste. Mais là, je vais trouver. Enfin, s'il s'en amuse, s'il pense ça, ben... Je le regarde. Je n'étais pas du tout d'accord. Mais j'ai pris une idée de lui. C'est le pousse qui... Oui, deux oeufs, petit râle. Le petit poussette. Oui. Mais il dit le petit poussette, mais comme il est bête, il oublie l'ogre. Tout le monde a la possibilité. Il a envie d'aller sur Internet ou sur YouTube ou sur je ne sais quoi. À des moments, je me dis, bon, ben ça... Si le film... Moi, j'ai fait beaucoup de films, beaucoup de petits films. Films courts, comme ça, qui ne sont pas vus. Qui ne sont pas vus, mais comme ça. Donc, si ça peut être un peu vu... Mais je ne vais pas me donner beaucoup de mal pour le faire, s'il vous plaît. Est-ce que, par exemple, si King Lear... Est-ce que vous êtes content ? Parce qu'on trouve, par exemple, King Lear sur Internet, maintenant. Mais King Lear... Ben, c'est très bien. Moi, je n'ai pas les droits, j'ai été payé. Et ensuite, les gens font... Donc, c'est plutôt bien que ça. Les gens font ce qu'ils veulent, s'il y en a qui veulent le prendre ou comme ça. Je ne réponds plus, moi, aux gens qui me demandent des autorisations ou des choses comme ça. Ça ne me regarde pas, je veux dire. Donc, par exemple, quel est votre rapport, par exemple, à une loi comme Adopi qui essaye de pénaliser les gens qui ont accès à ça et des choses comme ça ? Oh, je trouve ça répugnant. Je trouve ça répugnant. Il est certain que tous les pouvoirs en place veulent essayer de, tant bien que mal, comme ils peuvent, de domestiquer ce qu'ils appellent la toile ou le verbe pour, oui, pour contrôler la communication. Moi, je pense qu'elle est quasiment contrôlée de toute façon ou d'une autre du fait que c'est surtout il n'y a plus d'image, plus de cadre, plus de rapport d'image, si vous voulez, et que c'est du texte. Et que c'est du texte ou des chiffres, mais c'est du texte. Si vous regardez une démonstration au tableau noir d'un mathématicien, vous verrez des lettres. Oui. C'est des gens de lettres. On est tous des gens de lettres. On est une société de gens de lettres depuis très, très longtemps. Et puis, un peu en dehors, comme un peu les peintres ou la musique, et comme ça, du reste, le prix Nobel, on ne l'a jamais donné à des peintres, à de la peinture ou à de la musique. Je parle même pas du cinéma. On le donne à des œuvres littéraires. Il y a eu un moment où la télévision a eu un primat où on a pensé qu'il y avait une civilisation de l'image qui se construisait. Certaines personnes, la Nouvelle Vague, ont pensé ça. C'est tout. Et Rossellini. Ils ont cru, mais Rossellini aussi, oui. Et ça, c'est une chose qui... Donc, pour vous, le rapport à l'œuvre, c'est un contrat avec un producteur. Vous touchez votre rémunération et, à partir de là, que l'œuvre soit diffondue le plus possible. Soit comme ça. Ensuite, je trouve le producteur, une fois qu'il a fait un certain bénéfice, ben, en général, c'est normal lire le monde d'un film en espérant que ça va faire pareil avec un autre. Le mieux, c'est que ceux qui s'appellent auteurs, comme ça, soient... Soit... Je parle pas des scénaristes, mais soit... Appliquent la phrase de Marx, producteur, sauvez-vous vous-même. C'est-à-dire qu'on soit producteur pour avoir une responsabilité du reste social et financière. Et puis, voilà. À ce moment-là, il se paye avec l'œuvre. Il est maître du budget. Et il se paye, je sais pas, comme pendant la guerre, un réseau de résistance. Il se paye... Il recevait de l'argent des X des Russes ou de Londres, comme ça, avec une résistance française. Et il en vivait. Oui. Donc, finalement... Il en vivait, il ne cherchait pas... Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Je me souviens d'un mot d'Astier de la Villerie, le chef de libération du groupe du mouvement Libération, du reste, qui était publié à Libération après la guerre, avant celui qu'on connaît aujourd'hui. Et qui disait, jusqu'en 1943, l'argent dans la résistance n'était pas une fin, mais un moyen. Ça fait... Mais ça a duré deux ans. Mais donc, tes droits d'auteur ne seraient pas une... Enfin, moi, je pense, par rapport au mécénat. Il n'y a pas eu trop sûr, finalement. J'en profite... J'en profite dans la mesure où je paye des impôts, je vois pas. Je me sens pas mal de profiter d'un système en place, comme la SACD, qui est bien fait techniquement. Et comme ça, ce sont mes revenus. Tant que j'ai des films qui passent, qui passent à la télé, ce sont mes revenus. Ce qui fait que si j'ai de l'argent sur un film, soit je vis sur le film, comme d'autres... Comme d'autres gens qui essayent de dire pareil, mais eux, ils veulent un salaire, un truc. Ils veulent des... Des ACD, des trucs, ils veulent... Ils veulent des droits au chômage, ce qui me semble incroyable. Même si on part sur cette base, on vient... On se retrouve chômeur. Ensuite, des droits à la retraite. Alors, avant même d'avoir... D'avoir obtenu la victoire, ils ont obtenu la retraite, si vous voulez. Non, il faut... Alors, il y a des devoirs. Je pense qu'il n'y a pas de droits, il n'y a que des devoirs. Je suis venu petit à petit, il n'y a que des devoirs. Ça, je l'ai dit déjà souvent. Est-ce que vous appuyez là-dessus sur... C'est-à-dire, on n'a pas... Quand on voit un mendiant qui dit, j'ai le droit de manger... Non, il a le devoir de manger. Il a le devoir d'aimer, le devoir de manger, le devoir d'inventer. Il n'a aucun droit. Je compte les droits de succession. Je pense que le fils ou la fille, bon, il peut profiter des biens de ses parents jusqu'à l'âge légal, à partir duquel il prend son envol ou il ne le prend pas. Et puis après, si c'est une grosse fortune ou une petite fortune, il n'y a aucune raison que les parents le lèguent à l'enfant. Il doit le léguer à Amnesty International ou je ne sais pas quoi. Puis l'enfant doit se débrouiller. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas, que vous êtes complètement situé dans une position différente, celle, tu vois, que les droits d'auteur durent 70 ans après la mort de l'auteur. Ah oui, oui, ce qui fait, je ne m'en occupe plus. Oui. Parce que... Moi, je prends des choses qui m'intéressent, s'il y a un procès que je n'ai jamais eu, que des fois je souhaite même. À un moment, avec Anne-Marie, il y en a de penser qu'elle me ferait un procès pour avoir pris des droits, des droits, juste pour qu'il y ait une jurisprudence. Une jurisprudence. Une sorte de jurisprudence. Et comme ça... Non, à partir du moment où le livre est publié, que ce soit un livre d'Homère ou un livre de quelqu'un d'aujourd'hui, on pense que les trois quarts des dialogues qu'il y a dans mes films ne sont plus du tout... Je ne sais même plus de qui ils sont. Je ne les note pas, ou quelquefois, par respect vis-à-vis du producteur classique, qui n'est pas d'ennui, si vous voulez. Mais sinon... Donc, vous êtes... Si vous voulez, cette position qu'il y a maintenant des auteurs en France, c'est-à-dire, entre autres, un rapport à cette... Des nouveaux moyens de communication, vous êtes très loin de ça, de cette histoire de... Complètement. Oui. Je ne suis même plus mis contre les cours. On est complètement dehors, c'est vrai. Parce que c'est... C'est vrai qu'avant, ce qui soit disant, tu vois, les créateurs voulaient, c'est que ces œuvres soient... Tu vois, il y avait une reconnaissance qui soit vue. Aujourd'hui, on sent de la part d'une espèce de corporativisme au niveau des auteurs qui veulent surtout être négociants en permanence. Vous sentez ça un peu ou non ? Mais qui deviennent producteurs. Oui. Qui fondent une société. Le mot société, il reste... Il reste là. C'est une petite société de films qui existe à un certain temps, qui a des rapports à cause de ça. C'est une espèce de métaphore. La plus grande société, c'est une... Non, non, pas du tout. Qui deviennent producteurs et qui s'occupent des factures, des trucs, de l'URSSAF, de tout. Et s'ils veulent s'occuper de ça, ils ne veulent pas s'occuper. Donc ils veulent, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre en même temps. C'est vrai que... Quand Truffaut disait la politique des auteurs, à l'époque, c'était plus le mot politique, pas au sens politicien. Mais c'était le... C'était pas l'auteur. Il en est resté l'auteur. C'était dit... Et puis c'était, à l'époque, de dire que l'auteur du film, qui était le scénariste à l'époque... Encore un bout de souffle, ils retiennent des droits pour François Truffaut parce qu'il était scénariste officiellement. Et là, justement, il y a par exemple un acteur, Javier Marven, qui est devenu représentant spécial de l'OMPI, l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, pour réclamer des droits d'auteur pour les acteurs. Et donc, il y a une extension du... Enfin, on a l'impression qu'au début, on voulait définir l'auteur pour... comme celui qui faisait un film d'auteur. Et maintenant, l'auteur, c'est une publication purement juridique et matérielle, en fait, ça. Oui, mais qui a le rang de la propriété intellectuelle, qui est même des brevets, des droits de brevet, ça dépense, des licences, et comme ça. Ce qui s'est curieux, c'est que, à partir de toute cette... D'une certaine façon, dans cette époque où vous parlez d'un politique des auteurs, c'est que c'était, au fond, une... Mais tout ça, au fond, c'est de la littérature. Oui. Car ça n'existe que par des textes, que par du papier, nulle part. Quand même le juge vous condamne et dit, en vertu de la loi... Mais cette loi, elle a un auteur. Très souvent, il y a le nom d'auteur, la loi ceci, la loi ceci, celui qui a créé la loi pour la cigarette. En France, il y a la loi Evin. Oui. Bon, alors il faut... Que M. Evin touche... Il faut que le juge... Si on est en face du juge, vous lui dites, avez-vous payé des droits à M. Evin, puisque vous venez réclamer à moi ? Ou des choses comme ça. Le juge utilise des sens... Que des textes qui sont des textes d'auteur. Lui étant en contradiction, ce qui n'est pas bien pour lui d'être en contradiction. Moi, ça ne gêne pas d'être en contradiction. Mais lui, il est... Enfin, voilà. Ce n'est que du texte. Ce n'est que du texte. C'est pour ça, quand votre Michel Serres dit la troisième révolution, non, c'est rien de spécial. C'est un retour du texte. Ben, il y a eu l'écrit, ensuite on a imprimé l'écrit, qui fait loi une fois qu'il est imprimé, avec la signature. Enfin, tout ça, c'est des problèmes, des réflexions. Mais ce n'est que du texte. Il y a deux ou trois autres choses. C'est du savoir ou d'autres choses. Moi, ce qui s'en m'étonne, c'est que... Si vous voulez, on vit un moment quand même où... Où il y a quand même une possibilité d'une autre diffusion des œuvres et de connaissances des œuvres qui, sur les réseaux traditionnels, n'arrivent plus à être vues. Et que c'est du côté qu'on devait être, s'il est le plus ouvert là-dessus, qu'on est le plus conservateur. C'est vraiment toutes ces sociétés corporatives qui devaient comprendre qu'il y a quand même là quelque chose de différent et qu'on puisse, d'une certaine façon, ouvrir sur un espace que la télé ne l'occupe plus. Et qu'à un certain moment, c'est à partir de là qu'ils sont les vrais initiateurs de toutes ces sujets des lois assez répressives qui font qu'il n'y a pas de choses comme ça. Donc, c'est une contradiction, même avec la figure de ceux qui devaient être, et qui sont les créateurs. Oui, oui, tout à fait, mais ils ne savent plus où ils en sont. Ils ont tellement de choses. Un petit film dit d'auteur, pour employer ce mot-là, en France, ou comme ça, qui était bien donné la preuve. Une fois qu'il a fait son film, il fait le tour de France avec. Ça lui prend cinq ans, mais il gagne sa vie. S'il le sort directement chez Eugé, comme ça, suivant le cas, ça dure quinze jours. Mais voilà, l'auteur n'a pas envie de gagner sa vie avec le film. Oui, il y a des exceptions, Luc Moulet et tout ça, qui a encore tout à l'heure. Moulet, Moulet, un petit peu. Il y a encore ce rapport, s'il vous plaît. Et puis le fait que la télévision, puis maintenant, c'est pas du reste. C'est des écrans petits. Bon, les écrans cherchent à devenir de nouveau le plus grand. Le plus grand possible, ça dépassera jamais le mur de la maison. On peut toujours, ça dépend. Autant faire, on peut aussi faire un autre métier et faire les choses à côté. On sait pas, il faut que ça soit vu, mais que ça soit... Je sais pas que ça soit con. Non, je sais pas, j'ai pas d'avis. Je suis plutôt, en général, contre les avis de tout le monde. Parce que je pense qu'on ne peut pas trouver la vie. Il faut chercher à être son propre producteur, comme un petit producteur de légumes bio. Fait son truc, va le vendre au marché, revient. Et ça marche un petit peu. Il faut pas chercher à être universel comme les Américains, s'il vous plaît. Par exemple, en France, on sent, par exemple, parce que vous avez parlé que Canal Plus vous suit depuis des années. Mais Canal, l'histoire de la chronologie des médias, comme Canal qui réamuse toujours en droit, mais il parle pas de ses devoirs aussi. C'est un peu la même chose que vous dites en rapport à ce... Ah non, non, mais c'est du... Non, tout à fait, ben... On profite du système. On profite... On escroque des... On escroque des escrocs, si vous voulez. Si on fait un film indépendant tout seul comme ça, Canal Plus peut l'acheter très peu. S'il est prêt à donner plus d'argent, il faut que le film soit régularisé d'une certaine façon, ce qui est difficile après. Je sais pas. Ce que je trouve intéressant, c'est le parallèle avec le devoir de vivre, etc. C'est un peu comme si on rejouait le match entre Montaigne et les Lumières, en fait. Comme les Lumières qui ont... Parce que Montaigne parlait que ce devoir de vivre, il y avait cette dominante à dire qu'on avait des obligations, justement, dans la vie, et que c'était ça qui devait primer sur quelqu'un pour une indication de droit, et arrivent ensuite les Lumières, et renversent complètement ce paradigme, en fait. Et depuis, on est dans cette même civilisation et on a un peu oublié Montaigne, en fait. Je sais pas si vous êtes appuyé... Parce que je pense que j'avais vu des références à lui dans certains de vos films, si vous appuyez là-dessus ou si c'est juste quelque chose qui vient comme ça, enfin, cette idée d'avoir un devoir de vivre, de... que vous êtes acteur à l'auteur... Enfin, donc, au devoir d'auteur... Est-ce qu'on pourrait construire une civilisation, par exemple ? Est-ce qu'on peut envisager de construire ? Je sais pas si... Je reste dans le domaine du film, si vous voulez. Je pense qu'il est... une sorte de métaphore du réel, que je vous ai trouvé. Et ça suffit. C'est quand ça qu'il est intéressant et qu'il n'a pas été très suivi et qu'il y a très peu pour employer ces mots de gens très indépendants. Et du coup, les... Du coup, il n'y a quasiment pas d'auteurs de films, comme on peut dire que Stroh a ématté un auteur de films, que... que même certains habibouliens l'ont été, même John Ford ou d'autres, comme Stroh aujourd'hui, ou d'autres comme ça, si vous vous mettez côte à côte deux personnes qui parlent dans un train, et puis à côté, vous vous mettez le... fait par n'importe qui, même des gens connus, estimés, vous mettez ensuite un texte... un texte de Pavézé mis en scène par Stroh dans un train, vous voyez la différence. C'est vrai, c'est... C'est tout de suite. Oui. C'est... C'est ça que je pense qu'il y a un abus de cette... de cette notion d'auteur qui a envahi un peu notre... notre univers. Si tu veux dire, les gens ne voient pas ce qu'ils disent. Oui, la notion d'artiste, tout le monde... Oui, tout à fait. Mais c'est des... C'est des questions de gros sous, après. Oui. C'est des questions de gros sous pour tout le monde, et de toucher ça, et... Et alors on met des dates... 60 ans, 60 ans, c'est à peu près le même temps que les archives mettent à être déclassées. mais au moins elles sont déclassées au bout d'un certain moment. Waterloo, on sait à peu près comment ça s'est... Enfin... Oui. On devine à peu près comment ça s'est passé. Mais... Mais après 60 ans, le droit à l'auteur, il n'est plus à tout le monde. On voit plein de films aujourd'hui où il y a des... Avec des actualités colorisées ou pas colorisées, comme ça. On voit des centaines de... Un film comme Apocalypse ou des choses comme ça. L'auteur, c'est celui qui a appris tout ça. Il a payé des droits à d'anciennes agences d'actualités ou de trucs à Gaumont, actualités... Qui n'ont aucun droit. Et on voit plein de morts qui n'ont jamais eu leur droit d'auteur. Les trois quarts des photos des journaux, il n'y a pas de droit d'auteur. On voit un type dans la misère, une fille qui se noie... Tout ce qu'on voit à la télé pratiquement... Elle fait un gros plan. Oui, ou dans les journaux. Oui. Il pourrait garder un petit peu et chercher qui a fait ça. Si c'est une foule, on n'arrive pas à payer tout le monde. Bon, on donne à la Croix-Rouge du pays ou à des choses comme ça. Mais si c'est un gros plan de quelqu'un qui... Ceci qui fait la couverture d'un journal comme ça. Celui-là, le photographe, il a touché... Il a touché son salaire, ça. Mais la fille estropiée qu'on voit, elle n'a rien touché. La célèbre couverture de Time avec cette fille avec les yeux bleus ou... Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a des centaines de mille. Donc... Non ? Très bon. Et... Non, mais c'est... Si vous voulez, je pense comment... En ce moment, il y a une espèce de panique, j'ai l'impression, en rapport à... Parce que c'est la... Au fond, c'est l'industrie, plus que... Oui, mais l'industrie, c'est des hommes et des femmes. L'industrie, c'est... C'est des hommes et des femmes qui sont... Oui, mais d'une certaine façon, sont... Oui, mais sont réalisés d'une certaine façon. Oui. Oui, mais c'est pas... Les marchés aussi, hein. C'est... C'est... C'est des hommes et des femmes qui... Qui font... Qui font marcher, marcher. Oui. Qui est... Oui, on essaie de virtualiser, en fait. Comme si c'est conceptualisé. Et du coup, ça devient quelque chose de complètement frais, sur lequel... Il n'y a pas d'emprise, quoi. Il y a... On se défausse complètement... Des humanistes. Oui, on dit les marchés comme on dit les dragons. Mais l'Allemagne 9.0, j'avais cité une phrase de... De qui c'était ? De Rilke. Rilke qui disait les... Les dragons... De notre enfance ne sont peut-être que des princesses Qui acceptent de... Qui... Qui attendent de nous voir beaux et courageux. Ah, c'est beau. Ils attendent longtemps, hein. Oui. Et... 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 C'est pas... Ouais, je trouve tout ça pas... Pas très intéressant. Pas très intéressant, et tout ça. On en arrive à... Qu'il y a moins... On voit au théâtre. Il n'y a plus d'auteurs modernes au théâtre. Toutes les pièces qui se jouent en France, c'est du... C'est des pièces classiques. Des pièces connues, classiques, qu'on reprend, qu'on reprend, Molière, etc. Etc. Des rares racines. Il n'y a pas d'auteurs modernes comme il y en avait un ou deux ou trois à la libération en France. Tout a... Tout a tourné. Il faut... Il faut repartir en 45. Il faut... Jamais... Jamais... Je sais pas... Ouais, 80, 100 ans à... À changer. C'est vrai que... Que le monde change. Mais... Et ce serait lié au système, alors ? Puisque... Enfin... C'est le système qui... Non, c'est lié à la... À la littérature et à l'écrit. C'est de l'écrit que ça part ? Ça part de l'écrit. Ça part, ça part, ça part de l'écrit. Très peu. Un voleur ou un assassin est interrogé, il avoue, ça suffit pas. Il faut qu'il... Il faut qu'il signe ses aveux écrits. Et vous pensez que ça veut dire... Vous avez cette référence à... Au cinéma, à l'intelligence, il n'y a que de l'écrit. Bon, il y a des photos, des trucs et comme ça. Mais essayer de passer la speakerine silencieuse, vous ne savez pas ce qu'elle dit. Du reste, trois quarts du temps, ils lisent sur le prompteur. Oui. Vous voyez les chefs d'État, quand ils font des déclarations, ils sont comme des écoliers derrière un pupitre. et ils lisent. Il y en a très très peu qui parlent en suivant leurs pensées. Ou alors c'est des discours, des meetings, c'est encore pire parce qu'ils l'ont appris par cœur. Vous avez cette référence à la libération, donc à une période où il y a eu quand même les gens eux-mêmes étaient confrontés à des situations, qu'on peut dire limites d'une certaine façon et qu'il fallait qu'ils prennent position. Vous pensez que, avec ce qui se passe au jour d'aujourd'hui en Europe, ça peut venir apporter quelque chose de nouveau, une autre exigence, une autre invention qu'on n'a pas eu pendant ces 30-40 ans et qu'on peut... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite et même peut-être jamais. Ça sera autre chose qu'on ne connaît pas. Vous voyez, ils ont commencé par faire l'Europe avec des... Oui, des... Est-ce que c'était des crétins, on peut dire, comme fait le dire un film ? Non, c'était des salauds. Mais c'est... Après 45, les salauds sont devenus sincères. Avant, dans la... Quand on disait c'est un salaud, Celui à qui on disait... Se disait, oui, je suis un salaud, mais j'ai raison. Et comme ça... Lui, il ne se pose plus comme salaud, il est sincère. Il fait des saloperies, mais il est sincère. Ce n'est plus le salaud de Sartre ou de... Qu'il y avait dans la nausée. Et comme ça, où il disait même tout... Oh, Quentin, dans son café au Havre, tout à coup, il voyait quelqu'un... Il sentait que l'autre était un salaud comme ça. Aujourd'hui, non, c'est des salauds sincères. Presque les trois quarts des nazis étaient comme ça. Ordinaire, on peut dire, presque. Sincère. Il se suit complètement dans... Oui. Ils pensent vraiment... Les Américains sont très forts là-dessus. Ils sont... Oui, ils sont sincères ensuite. Ils changent, il n'y a pas de bien et de mal. C'est pour ça qu'ils ne parlent que du bien et du mal. Parce que... Si facilement, oui. Parce que... Aussi facilement. Et comme ça. Il n'y a que des employés. Oui, les salauds sont devenus sincères. Donc, on est dans un... Effectivement, c'est un monde très intéressant et comme ça. L'Europe, comme ça, c'est... Ils ont commencé par Schumann, Monet et compagnie. Même comme un monsieur comme Stéphane Essel. Je vois beaucoup, je vois lui. Vous voyez beaucoup, Stéphane ? Non, à la télé. Oui. Oui. Mais il raconte que des sottises. Oui. Et il dit... Il ne parle jamais de lui. Une fois, je lui ai fait demander par un... Ses amis, qui est un ami aussi, qui est dit Zambar, le palestinien. Et je lui ai dit, mais tu lui demanderas pourquoi est-ce que les Français n'ont pas fait de film à Londres. Il était tranquille. Ils avaient de l'argent. Ils n'ont pas fait de film. Et celle, quand on lui a dit ça, pour lui, le cinéma, c'était... Je ne sais pas, c'était des... Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'on pouvait faire de la résistance en film. En film. Enfin... Comme Renouard a fait aux États-Unis. Un cinéma résistant, comme même Lang ou Renouard ont essayé de faire, si vous voulez. Mais ça... Et donc les Européens, ils ont fait... Ils sont allés à Bruxelles. En France, Bruxelles, c'est les choux. Donc ils sont tout de suite allés dans les choux. Tout de suite. Sans... Avec jeu de mots. Pas sans... Pas sans jeu de mots. De reste, il y avait une expression, en contraire, pour dire on est intelligent. Les gens disaient... Gabin le dit dans certains films. Il a du chou. Pour dire qu'il n'est pas con. Mais comme ça, Bruxelles, les choux... Ils ont commencé par l'acier. Oui. Le charbon et l'acier. Résultat... 50 ans après, en Europe, il n'y a plus le charbon et plus l'acier. Et puis ensuite, ils ont fait la monnaie. Ils pensaient naïvement... Salauds insères. Ils pensaient... Naïvement ou... Ils ne pensaient pas... Pas... Pas cyniquement. Ils pensaient naïvement. Si j'étais cynique encore, ça aurait pu marcher. Mais comme j'étais naïf... On ne peut pas dire naïf parce que naïf, c'est pas un méchant, c'est pas salaud. Donc enfin... Mais ils pensaient qu'une fois qu'il y aurait l'argent commun, il y aurait culture commune. Non mais c'est vrai que c'est... Et ils s'en aperçoivent aujourd'hui. Mais ils... Ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire. Ils ne peuvent pas. Mais parce qu'ils savent pas ce que c'est de culture. C'est pas des gens de culture, c'est des gens qui... Si, c'est... Au milieu du film, je me disais, est-ce que... Est-ce que je pourrais faire le suivant ? Donc c'était... Alors, je m'intéressais un peu au succès du film fini, parce que je me disais, ça me permettra de faire le suivant. Et puis... Mais après, sinon, non. Non, non, ça m'intéressait pas beaucoup. Oui, le film se partait, quoi. En fait, petit à petit, c'était des désirs. Si j'ai fait beaucoup de... De trucs, de festivals, de conférences de presse, le truc, c'était en fait pour... Une rencontre aujourd'hui, pour pallier au manque de communication sur le film lui-même qu'il y avait à l'époque... Même avant qu'on fasse des films, entre Rivet, Tromère, Truffaut, mais 3 ou 4. C'est tout. Ce qui n'avait rien d'extraordinaire, comme dans certaines écoles qui sont groupées ensemble et qui se parlent entre eux. Que ce que tu fais, c'est bon, c'est pas bon. Si j'écris un article au cahier, et que... Et que Scherrer, comme il s'appelait à l'époque, me disait c'est pas bon, j'étais... J'étais catastrophé. Scherrer, c'était... Romère. Et donc, c'était un groupe d'amis, finalement. Ça n'avait jamais... Au-delà, ça ne vous intéressait pas ? Enfin, au-delà de... C'était une petite société, oui. Qui s'était faite elle-même, puisque le cinéma était un territoire un peu défendu, et qui ne venait pas du cinéma. Qui n'était pas des fils d'assistants, des trucs... Et vous avez senti ça un peu après ? Oh, longtemps, longtemps après. Et vous avez senti, par exemple, la même chose... qui fait que je me disputais beaucoup avec les gens. Et que j'étais très critiqué pour ça. Voilà. Tout ça, ça... C'est parti un peu, me disant, mais... Ça ne sert à rien de se disputer, c'est des salauds sincères. Et vous avez senti ça aussi, après, dans toute cette période de... Tu veux que vous parlez un peu de... Bon, devant l'Est, de... Ben, c'était un petit tournant, petit à petit, longuement, chacun, comme ça, on finit. Oui, tout à fait. Tout à fait. On n'est pas... On n'est pas expédié au goulag ou dans un camp, mais... On se met hors... Petit à petit, on est hors... On est hors circuit. Pourtant, on existe toujours. On lit... On lit des journaux. On est apatrine dans sa propre patrie, ou des choses comme ça. Et le fait que le texte prenne de plus en plus... Enfin, reprenne sa place, ou en tout cas pas forcément prenne de plus en plus de place, est-ce que ça a un impact sur le cinéma, sur la place du cinéma ? Est-ce que... Oui, complètement, parce que tout est littéra... Tout est... Tout est défini par des... Par des... Par des... Par des écritures, donc c'est très difficile. C'est... C'est assez difficile de partir, non pas de nier l'écriture ou de... Comme ça, mais de la remettre à... à sa place avec le... Ben, mon film actuel s'appelle Adieu au langage. Ben, ce que les gens appellent langage aujourd'hui. La source est tarie, en fait. Ça... Non. Non, mais elle est à... Elle est à... Elle est à... La source est là, il n'y a pas besoin de retourner autour, mais il faut la... Il faut la trouver. Je veux dire, les... Souvent, dans les émissions, ils disent... Ah, mais il faudrait quand même appeler les choses par leur nom. Mais... Les choses n'ont... Les choses n'ont pas de nom, si vous voulez. Et puis si on les appelle, elles ne viennent pas... Enfin bref... Comme ça... Non, je m'intéresse toujours aux... Comme ça, mais c'est... C'est très difficile de parler avec un scientifique, de trucs comme ça, de... Oui, de la chose... De la chose elle-même, hein. Avec certains philosophes. Et encore, parce qu'ils écrivent tout ça. Ils écrivent tout. Vous avez réussi dans 6x2, par exemple, des choses avec... Tom, René Tom, avec des choses comme ça, qui étaient quand même... Et c'est... Oui, mais c'était très... C'était encore très, très ironique, volontariste, destructeur, j'ai marqué. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand vous... Quand vous aurez livré, entre guillemets, comme on dit maintenant dans un truc... Votre fille, Marouette Bunch, tu veux dire... A dit au langage... Pour vous, c'est un... À partir de là, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, c'est quelque chose... Ça vous dit rien. Vous êtes absolument incroyable. Je ne peux pas. Enfin... Je ne peux pas, j'ai aucun... Oui, et ça ne m'intéresse pas. On est dans un autre monde. C'est comme si on disait, il faut aller... Il faut aller discuter avec le ministre de la Culture à Matignon. Non, mais... Non. J'ai fait... J'ai fait une fois, et puis voilà. Il y aura un philosophe dans un duo-langage, comme il y en a eu, par exemple, dans un petit... Dans les dialogues, oui, parce qu'il n'y a que des philosophes. Parce que vous aviez tenté d'établir un dialogue avec Badiou dans notre musique, ou... Oui, mais on n'en avait pas vraiment plus. Ceci dit, il était honnête. Comparé à d'autres, il était relativement honnête. Et on le voit justement, il a écrit des livres sur le cinéma, Ah oui, il y a d'autres philosophes. En sloven, si j'ai... Et c'est resté, pour moi en tout cas, pour Ivan, je ne sais pas, mais c'est resté une pierre de touche, comme on dit. Car tous ces gens, quand ils parlent d'un film... C'est... C'est l'inverse. Non, mais ils citent un... Ils citent un exemple, ou un psychanalyse comme ça, ils citent un exemple de film pour dire... Et ils sont même loin de leur discours à eux quand ils sont littéraires. Ils ne voient pas, ils voient encore un film, comme à l'époque, les communistes disaient bien d'un film de gauche parce qu'ils montraient les ouvriers, comme ils étaient racés. Il faut qu'un soit gravade, ou quelque chose... Voilà, c'est ça, ils sont encore dans... C'est vrai que les rapports... Dans cette idéologie-là, ou comme ça, on ne peut pas, alors que c'est très loin même de leur pensée philosophique. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est ce que j'essaie de... de voir, c'est que... comment les... comment le regard qu'il y a des gens que soi-disant sont des gens qui ont un rapport à la création, à l'écriture, etc. Quand ça sort, ils vont dans le cinéma, ils sont très souvent... ils vont pour les choses les plus académiques et les plus conservateurs. C'est ça qui est assez étonnant la plupart du temps. Déjà à l'époque, c'était... Oui, mais il faut dire que ce n'est pas facile pour eux parce que les trois quarts des films, ils ne voient pas de différence. quand ils voient un film, ils y voient moins que quand ils lisent Platon, s'il vous plaît. Donc... ils ne savent pas interpréter comme ils interprètent le texte, enfin... ou... l'écrit, en tout cas. Mais ils interprètent tout de suite. Oui, c'est ça, le problème. C'est qu'ils interpréter. Il n'y a pas là... Il n'y a pas l'originalité de la langue, même chez Heidegger, quelquefois... Quelquefois, on sent... ou chez certains écrivains, on sent qu'ils essayent de... Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est pas... Rimbaud le faisait naturellement, mais... les surréalistes aussi, des fois. Ils sont bien oubliés, les surréalistes. C'est vrai. Ou Dada. Oui, ils n'accouplaient pas la forme à... Non, mais il y avait quelque chose de... Qui accompagnait. Qui était nouveau. Une espèce d'effervescence. Il y a eu ça. Et puis après, il y a... Ça s'est passé. Ça prend du temps. Ça n'existe... Une étincelle. Il n'y en a pas tout le temps. Est-ce que, par exemple, ce que Deleuze a écrit sur le cinéma, ça vous annule ? Ça n'a pas d'intérêt aucun. Non. J'ai pas... Mais c'est exactement l'exemple de Deleuze. Oui. Et tout à fait ça. Par rapport à ses écrits philosophiques, ou ses articles, ou comme ça. Et puis sur le cinéma... Il n'était pas tout. Tout à coup, il y a... Oui. Oui. Il y a Eisenstein, et puis... Je n'oublie pas ça contre vous. Puis après, il y a Cronoberg. Tout à coup. Oui. Et... Je crois un couple. Et puis il y avait des espèces de... Des espèces de... Pas d'animaux, mais des... Des vers de terre, ou des serpents, ou des... Des serpents, des... Il y avait un film qui était Existence, mais c'était... Existence. Ah, ça c'est bien, ça Existence. Ça c'était quelque chose de... Mais je trouvais... Un peu particulier, nouveau dans ce qu'il... Oui. Mais vous savez que je pense que... C'est drôle parce que moi, je viens de produire sur l'adaptation d'Illulo, de Cosmopolis. Et là, je pense qu'il a trouvé un peu... Quelque chose qui est un rap. Qui est différent de ce qu'il a fait dernièrement. J'espère que... Ça vous plaira. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais pas... Ça aussi, l'argent, on compte, mais pas pour 15 millions. Oui, vous avez raison, mais les 15 millions... Non, mais même pour 10 millions, c'est 3, 4 ou 5, peut-être. C'est déjà beaucoup. Ils ne peuvent pas, après. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont comme un politique qui doit s'occuper des autoroutes, de la médecine... Du théâtre français, des trucs. Ils ne peuvent pas. Ici, c'est un peu différent. Parce que si le film fait zéro spectateur, moi, je me... Je l'ai produit, je l'ai fait, donc... Oui, mais lui, il l'a fait en pensant au fait qu'il ne va pas en faire d'autres. Non, non. Il l'a fait dans un sens... Je pense que c'est la différence. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas ici. Je pense que... Après que vous le voyez, vous verrez. Je pense qu'il l'a fait dans un sens qu'il n'a aucun rapport à ce qu'il est. Je pense que le film va être un peu surprenant là-dessus. Parce que... C'est vrai, s'ils me disent où est l'argent, ça, c'est l'autre chose. Un jour, on pourrait discuter où est l'argent là-dessus. Parce que moi-même, je n'ai pas... Non, ce n'est pas qu'on doit voir l'argent à l'écran ou comme ça, qu'il est un vieux principe. Encore comme ça, c'est qu'à des moments, la société qui se fait autour du film à 15, 20, 30 personnes, ne peut plus. Ne peut plus. C'est industriel. Quand vous voyez une photo de Platon à l'époque de Hollywood, des films de Richland, et qu'on voit l'équipe technique, ils regardent tous dans la même direction. Oui. Qui est la direction de la caméra qui va vers les un ou deux acteurs. Aujourd'hui, si vous prenez une photo qu'on appelait photo de Platon au moment du tournage, tout le monde regarde partout dans tous les sens. Ils ne sont plus ensemble. Ils sont en place ensemble, selon des schémas. Que même moi, je retrouve avec les deux personnes techniques qu'il y a sur le tournage, puisqu'on est trois. Et je retrouve ça pareil. Je retrouve ça pareil. Vous réussissez à déjeuner avec vos acteurs, vos acteurs techniques, etc. dans le tournage, par exemple ? Avant, je ne me parlais tellement. Je me mettais au bout de la table pour ne pas parler. Aujourd'hui, comme on est trois, se mettre au bout de la table, c'est pareil. C'est pareil, mais en fait, on ne sait pas parler du film. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à savoir que je n'ai pas à les critiquer. Bon, ils font des choses pour le film, ça suffit. Ça suffit, le reste, on dit des bêtises en plaisant, plaisant, ou comme ça. Mais le film, ce qui fait... Et vous avez pu partager un moment ? Enfin, vous avez eu un moment dans votre carrière, un moment où vous pouviez partager avec votre équipe ou avec une partie de l'équipe ? Un petit peu sur les derniers films, quand on était à Sarajevo. Mais c'était à cause de Sarajevo. Ce n'était pas à cause de nous. C'était complexion. Vous avez lu Deligo, quelque chose ? Non, non, non. Je ne suis pas mort. Je dis de Schrieffer, suédois. Hein ? Je dis... Il y a un style d'art seul. Oh, il y en a qu'à Trousse, hein. J'ai trouvé assez comme ça. Ça change des... Ça change des Américains comme ça. Sinon, c'est des vieux. Ou là, par rapport, on tourne avec ce qui s'appelle la 3D comme ça. Bon. Donc, on en parle un peu techniquement, mais c'est tout. Et puis, ça n'a aucun intérêt, parce que ça n'a aucun... Tel que c'est fait, la 3D, ça n'a aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce... Ce manque d'intérêt, si on peut dire. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui veut dire ? Effectivement, certains plans peuvent avoir un sentiment de... De relief ou de profondeur. Mais si je dis qu'appelle ton profondeur. Le déjeuner s'arrête. On continue en silence. Hein ? Mais... Et vous avez une tournée en entier en 3D, du coup ? Vous avez joué sur... D'accord. Il y a quelques plans qui viennent l'autre fois, mais sinon on tourne en entier, mais avec des toutes petites... Et vous tournez en 3D ? On tourne aussi avec une heure. Ça, c'est... Et vous voyez la 3D, là, quand vous tournez ? Là, sans lunettes, oui. Oui. On voit un petit bon enfant. Pas le doigt devant les... Ah oui. Ah oui, il y a le point sur... C'est incroyable. Oh, il y a un point automatique, comme dans cette petite caméra. Oui, non, mais il y a la profondeur. Voilà, il y a une espèce de profondeur. Oui. J'essaye de mettre le film là. Et ça, c'est mon... Je suis en train de le refaire, j'ai filmé quelques pages. Ça, c'est bon. Je peux filmer ça ? Oui, oui, vous pouvez filmer les pages, s'il vous plaît. Et donc vous avez construit en pensant à la 3D, enfin en pensant à la 3D ou... Non, pas vraiment. Du vrai, je pense que... Lunettes, je pense que quand il sortira, il y aura des écrans... Oui, 3D. ... qu'on peut voir sans lunettes. Que pour l'instant, c'est très rédhibitoire pour les gens. C'est déjà déviné. Et donc... Mais ça, quoi, il veut... Déjà socialiste, je voulais le faire comme ça. Ah non ? Passer uniquement dans... Non, non, mais... Pour la sortie, passer uniquement dans des minuscules salles, des trucs tournés... Avec un écran, puis un projecteur. C'est aussi un peu l'avenir avec les nouveaux petits projecteurs. Et puis un DVD ou je ne sais pas quoi. Mais ils ne veulent pas parce que... Le distributeur, ça ne les intéresse pas de distribuer. Et ils considèrent que c'est en concurrence ? Vous auriez été prêt à... Ben, à un certain moment, c'est comme les peintres. Les peintres, ils vendent leurs toiles. Et ils s'en occupent plus. C'est vrai que c'est... Même les plus grands, en fait... Les plus grands, toujours fait comme ça. Oui, parce qu'il n'y a pas de... Mais de faire plutôt comme les concerts. Ou les petits concerts. Faire plutôt ça. Mais sinon... Et vous seriez prêt à le faire, par exemple, ça ? Tourner un peu avec... Non, non. Le distributeur. Et vous, vous serez d'accord ? Qui fasse en tant que distributeur ce que je ferais en tant que producteur. C'est-à-dire qu'ils produisent de la distribution. Qui nous en vendent, qu'ils soient... Pardon ? Qui produisent de la distribution. Qui produisent de la distribution. Qui créent de la distribution. Qu'ils en vendent de nouveaux circuits. Oui. Oui, oui, quand même. Leclerc, il a commencé par un hangar. En mettant des paquets de sucre à gauche et à droite. Bon, il a créé. Ensuite, maintenant, il ne crée plus. Il n'y a pas de rejetons ? C'est sûr que ça. Même chez Rancière, il y a une âpreté dans le rapport aux angages, quand on parle de cinéma, qui est... D'ailleurs, quand il parle du cinéma, tout le coup, je trouve que... Ben non, c'est comme les autres. C'est comme les autres. Il écrit un livre très intéressant, qui s'appelle Le Maître Ignorant. Qui dit qu'on ne peut enseigner que ce qu'on ne sait pas. Moi, quand j'ai commencé, finalement, je croyais qu'on pouvait enseigner ce qu'on sait. Oui. Et on militait même pour qu'il y ait du cinéma à l'université. Oui. Ah oui, c'est bon. On voit le résultat. Bon, avant scène, il y a un moment où... Je ne sais pas si... Alors, pourquoi il faut même deux carrés ? C'est parce qu'il dit qu'il y a deux yeux, mais ce n'est pas... Ce n'est sûrement pas ça qui se passe. Moi, j'avais lu qu'on perdait un peu de relief en... Je ne sais pas si... Un tout petit peu. Un tout petit peu. Donc, le fait qu'on voit... En appelant... Qu'on voit en 3D, c'est... C'est le cerveau qui travaille d'une certaine manière et... Et la technologie est loin d'y arriver que de probablement y avoir pensé. Et vos scénarios, je ne sais pas, c'est chez Paul, non ? Oui, il y en a, il y a quelques-uns. C'est juste les dialogues, c'est juste les textes, oui. Ce n'est pas dans cette idée de lier... Enfin, de montrer que sont liés, justement, le langage et l'image et que... Ben, ça fait sentir que... Il manque quelque chose et, après, ces textes, c'est impossible... Enfin, on peut tout imaginer. Oui, c'est ça. Finalement, c'est votre rapport, quoi. Ce qu'il n'y a pas dans Paul, c'est... Ce qu'il n'y a pas dans Paul, c'est ce qu'il y a chez Jean-Luc, oui. C'est vrai qu'avec... Ce rapport que vous avez, peut-être, sur le cinéma, au... On s'est fait intégrer du langage, avec tout ça. Il y a chez vous, il y a chez Strom, il y a très peu de gens, hein. Il y a presque personne qui a une espèce de... Strom, c'est bizarre, il a... Il n'aime pas en parler. Il n'a fait que des adaptations. Oui. Mais en même temps, il y a une profondeur que... Effectivement, on entend mieux Pavese qu'on le lit. Oui. Ou Vittorini qu'on le lit. Oui. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais il n'a jamais fait de... Une ou deux fois. Mais il n'a jamais fait de... De trucs avec ses textes à lui. C'est-à-dire qu'il a toujours pris un texte de l'autre. Il essaye de creuser très... Très profond, c'est... Mais c'est dans une direction... Mais c'est quand même... Vous êtes les seuls qui vont vraiment loin là-dessus. Suivez-vous avec... Suivez votre... Parfois avec vos textes, avec vos collages, avec tout ça, des textes et des choses. Lui, avec les adaptations qui sont très, quand même, particulières. Parce que c'est très choisi, très passé. Ah oui. Et puis après, il y a un soin dans les... Dans les... Dans l'addiction. Oui. Et dans le truc qui est beaucoup plus loin que ses vrais sens. Et puis... Moi, j'ai vu le... Ces deux derniers recouvrages, c'est vraiment incroyable. C'est une espèce... En plus, ça... C'est de là que ça dégage une espèce de sensualité incroyable. Tu vois, ce rapport... Oui, oui. Ce qui est assez difficile de pas... Se renouveler tout de suite ou comme ça. Mais il y a une... Effectivement, il y a tout à coup une... Une force dans la parole. Et dans le truc où... Et pour vous, par exemple, quand vous choisissiez des acteurs, est-ce que... L'écran de la voix à la voix, c'est important pour vous ? Et c'est de la façon commune de... Oui, j'essaie d'en prendre des... Des pas connus, mais qui sont quand même un peu coopérants. Auxquels il ne faut pas trop dire de choses. Parce que... Ils interprètent très vite avec une... Avec peu d'intelligence. Et ça devient un moyen, quelqu'un de... Quelqu'un de sincère. Ou c'est comme ça qu'il y a quelques caractéristiques. Et puis... En prenant partie de... Quelque chose qu'on trouverait comme défaut, mais... Bon, c'est ses... C'est ses défauts à lui, donc... Il est comme ça. Et puis là, le... Le chien aide beaucoup. Maintenant qu'on a un chien, un catemarie. Il aide beaucoup. Parce que c'est lui qui fait... Qui donne le la. Oui. Oui. Il sera présent dans tous nos films. Oh, dans la moitié. Il y a des instants de folie, c'est tout. C'est un... Mais c'était... C'était... C'était la même chose aussi pendant... En 40, 45. À un moment, Paris était vide. C'est... C'est le rapport au... C'est vrai que ça prend du temps. C'est intéressant de voir les choses changer, de voir le changement, de voir le... De voir le mouvement. Et, puis, on peut toujours se... Se disputer au sens grec du mot, de disputer comme... Qui... Celui-là manque. Est-ce qu'il ne manque pas des ennemis entre guillemets ? Il manque et en même temps ça devient vite, parce qu'à l'époque avant guerre les gens s'insultaient beaucoup. Aujourd'hui ils ne s'insultent plus beaucoup. Ou s'il y a une insulte... Ça passe, ça glisse. Ça passe, ça glisse, c'est oublier le lendemain. Ou ça devient un procès. Tout devient plus lisse, on n'est plus touché dans... Oui, il n'y a plus de confrontation. Et du coup il n'y a pas de création, parce que ça émerge un peu de là. Il y a moins de création, la technologie ne crée pas beaucoup. Elle ajuste un truc, les avions vont plus vite, mais comme il y en a trop, les voyages durent plus longtemps. Et comme les 100 c'est plus cher maintenant, ils ne vont pas si vite qu'ils peuvent... beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas intéressant de voir. C'est vrai, c'est... Parfait. Bon. Voilà. Jean-Luc, merci. Merci à vous. Vous allez à Paris de temps en temps ? Merci à vous. 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 Merci à vous.